Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'interview du mois de septembre. Je suis hyper 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 contente de recevoir pour cette interview Katia Lazan. Katia Lazan, je l'avais découverte fin d'année 2015 avec sa duologie et de gueule d'ange qui était à l'époque auto-édité. Ça avait déjà été un énorme coup de cœur pour moi cette histoire et puis vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, j'ai récemment relu cette duologie. J'ai découvert aussi Damien qui a été un coup d'amour et du coup j'ai eu envie de l'avoir en interview ici et je suis très contente qu'elle ait accepté. Donc merci beaucoup Katia d'avoir accepté cette interview et donc on va commencer tout de suite avec la première question. Tout d'abord peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas ? Moi c'est Katia Lazan, je suis romancière aux éditions CIPLOG, auteure notamment de gueule d'ange, de Damien, du talisman de Peragone. Je suis née et je vis en Suisse avec mon grand garçon de bientôt 8 ans. Née en Suisse mais d'origine franco-croate, française par ma mère, croate par mon père. Et à côté de l'écriture, je suis une grande fan de cinéma, je suis aussi une grande fan de musique, rock de préférence, j'adore aller au concert, j'adore passer du temps avec mes amis, les soirées filles, tout ça. Et puis aussi profiter des balades, des paysages qui sont pas trop mal par ici, la bonne bouffe. Voilà, les petits bonheurs de la vie quoi. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire ? Depuis combien de temps tu écris ? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle ? Alors l'envie d'écrire, elle remonte à un sacré moment maintenant. J'avais 10, 11 ans. En fait, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère avoir avec un livre dans les mains. Donc dès que j'ai su lire, moi aussi, j'avais tout le temps un bouquin dans les mains, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. J'étais fille unique, enfin j'étais, je le suis toujours, je suis fille unique. Donc du coup, quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais beaucoup d'imagination, je m'inventais plein d'histoires, je jouais beaucoup toute seule. Et puis un jour, je me suis dit, bah pourquoi ? Moi, je pourrais pas non plus mettre toutes mes idées par écrit. Et du coup, ça a commencé comme ça, à l'âge, ouais, donc de 11-12 ans. J'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Le Pays aux Douze Étoiles, que j'ai toujours dans un carton. C'était un fantastique pour les enfants. Je sais pas si un jour j'en ferai quelque chose. C'était une histoire assez rigolote. Et on verra, on verra ce que ça donne. Peut-être un jour, je le sortirai. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Et puis à partir du moment où j'ai terminé cette histoire, j'ai écrit plein, plein, plein de nouvelles. Plutôt fantastiques, policières. C'était une façon aussi pour moi d'évacuer tout ce qu'il y avait évacué à l'adolescence. Et c'est parti comme ça. En ce moment, ça doit être la crise de la quarantaine qui approche à grands pas. Je suis en train de me demander, effectivement, comment je vais continuer ma vie. Non, en fait, oui, à l'heure actuelle, pour répondre à ta question, effectivement, à l'heure actuelle, l'écriture est ma seule activité professionnelle. Moi, à la base, en fait, je suis éducatrice de l'enfance. Et puis, j'avais arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils à sa naissance. Je m'étais dit que je le ferais quelques années, en tout cas jusqu'à son entrée à l'école. Et puis, entre-temps, ma maman est décédée. Je me suis lancée dans l'écriture de Gueule d'Ange. Et puis, ça a ouvert un tout nouveau chapitre à ma vie. Gueule d'Ange était en autopublication. Ça a très, très bien fonctionné. Donc, ça m'a permis, du coup, de pouvoir me dire, pendant quelques années, je peux vivre de ça. Voilà. Et puis, ces années ont passé. Et maintenant, je ne sais pas si je vais devoir reprendre un job alimentaire très prochainement. Donc, retourner dans l'éducation ou peut-être dans autre chose. À voir. Mais à côté de ça, quand même, de temps en temps, il m'arrive de corriger aussi les textes de mes collègues, de certaines collègues. J'ai des auteurs qui viennent vers moi aussi pour me demander de les coacher et de les corriger. Donc, c'est un petit supplément aussi. Donc, pour l'instant, voilà, c'est ma vie. Mais peut-être que l'année prochaine, ça sera différent. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est le meilleur moment dans la journée pour toi pour écrire ? Ouh ! Alors, ça, c'est aussi une bonne question. Franchement, ça dépend des jours. Je ne suis pas quelqu'un qui se fixe un nombre d'heures. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui se fixe un nombre de mots. J'ai pas mal de collègues qui se poussent aux fesses pour se dire aujourd'hui, j'écris 1000, 2500 mots, peu importe. Moi, pas. Moi, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tant pis, je vais faire autre chose. Je vais avancer sur de la promo. Je vais me balader. Non, ça dépend. Je n'ai pas d'objectif par jour. Quand ça vient, ça vient. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Donc, ça dépend. Donc, il y a des jours où ça peut être une demi-heure. Il y a des jours où ça peut être pendant 10 heures. Voilà. Si je prends quand j'ai écrit Damien, franchement, Damien, sur la fin, les trois dernières semaines, j'étais à presque 12-13 heures d'écriture par jour. Donc, vraiment, ça dépend du roman. Ça dépend de la période. Ça dépend de l'inspiration. Alors, actuellement, on va dire que c'est plutôt le matin. Quand mon fils est à l'école. Il est à l'école tous les matins. Donc, du coup, c'est vraiment là où j'essaye de m'y mettre et où j'ai surtout le cerveau un peu plus réveillé. C'est vrai que l'après-midi, avec la digestion et tout, ça devient toujours un peu plus compliqué. Mais après, ça dépend. Des fois, j'ai remarqué aussi que je vis au rythme de mes personnages. Si mes personnages sont plutôt de nuit, je vais avoir tendance à avoir l'esprit plus ouvert la nuit. Mais ça fait pareil. Je crois que la dernière fois, c'était avec Damien. Mais vraiment, en ce moment, le meilleur moment, c'est quand même le matin. Quel est le meilleur moment pour toi dans l'écriture ? Est-ce que c'est au moment où tu imagines l'histoire, au moment où tu l'écris, au moment où tu la termines ? Dis-nous tout. Fouh, le meilleur moment. Ça, c'est compliqué comme question. Je crois qu'il y a ce fourmillement quand je commence une histoire, quand je tape le titre, quand j'écris les premières lignes. Parce que les premières lignes, elles sont très importantes. Voilà, pour attirer... Est-ce qu'on va attirer le lecteur dès la première phrase ? Ouais, c'est... Quand j'imagine une histoire aussi, quand je sens que je tiens un truc, que ça commence à me travailler, surtout quand c'est pas le moment parce que je suis dans un autre projet. Je suis pas quelqu'un qui travaille 36 projets en même temps. Moi, c'est vraiment un projet à la fois. Donc c'est... Ah, il y a plein de petits moments en fait. C'est... Puis chaque moment est différent. On va dire qu'il y a le fourmillement quand je commence avec l'excitation du début. Quand j'atteins certaines scènes clés aussi, j'ai... Moi, je me fais jamais de plan. J'écris pas... J'ai pas de plan d'écriture. Je sais mon début. Je sais ma fin. Je sais toujours la dernière phrase. Je sais où je vais aller. Et puis entre-temps, je me laisse guider par mes personnages, par l'action. Mais j'ai quand même certaines scènes clés. Voilà. Je sais que l'histoire va être jalonnée de ces scènes. Donc d'une manière ou d'une autre, j'arriverai à ces moments-là. Et quand j'y suis, souvent c'est des scènes que je travaille énormément dans ma tête. Et du coup, quand j'y suis, ça me fait toujours un petit quelque chose aussi. Et puis c'est sûr que quand j'arrive au dernier paragraphe, quand je sais que ça y est, ça va être la dernière ligne, en général, il y a toute l'émotion, il y a toute la tension des mois d'écriture derrière moi qui d'un coup sortent. Et en général, je termine en larmes. Voilà. Ma dernière ligne, je l'écris avec le visage pouf. Voilà. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est ton préféré ? Et dis-nous pourquoi. Alors là, tu vas peut-être me taper sur les doigts. Mais j'en ai deux. J'en ai deux et je n'arrive pas à choisir lequel des deux. Donc si tu permets, je vais parler de deux livres. Alors le premier, ils ne sont jamais très loin. Je suis là, je suis toujours là. Le premier, ce ne sera pas une surprise, c'est Damien. Donc voilà. Donc mon premier, c'est Damien qui est sorti au mois de mars cette année. Je suis très fière de ce roman. parce qu'il est comme je voulais. Damien, c'est un personnage qui est vraiment ancré en moi, qui est très différent. L'histoire, l'écriture, tout est très différent de ce que j'avais pu faire précédemment. J'ai mené mon livre comme je le voulais. C'est un livre qui détonne dans la romance parce que ce n'est pas un livre qui suit les codes. Ce n'est pas un personnage classique. C'est un personnage, on s'attache à lui, on l'aime et on l'adore et on est triste de le quitter à la fin. Ou au contraire, on ne va pas le comprendre parce qu'il est très particulier. Et du coup, on va passer complètement à côté de l'histoire. Et je suis heureuse d'avoir fait un livre qui exacerbe les sentiments, qui peut toucher énormément, comme qui peut répulser les gens. On va dire ça comme ça. Et il est très particulier pour moi. Et puis, je suis fière d'avoir mené ce livre et d'avoir tenu ce personnage qui m'a pris énormément d'énergie d'un bout à l'autre. Et puis, l'autre livre, je suis toujours là, dans un genre très différent, c'est le Talisman de Peragon, tome 4. Donc, c'est le tout dernier de la saga qui la clôture. Et celui-là, je suis très, très fière parce que déjà, j'ai réussi à mener ma saga jusqu'au bout. Écrire une saga, c'est un énorme travail. Ça m'a pris cinq ans à partir du moment où je l'ai commencé et où je l'ai terminé. Donc, c'est une saga en quatre tomes. On voit aussi que les deux premiers tomes ont été écrits dans une certaine période de ma vie et les deux derniers dans une autre parce qu'ils sont beaucoup plus sombres. Ils me ressemblent beaucoup plus dans ce que je suis maintenant aussi. Et puis, celui-là, j'ai fait la fin que je voulais. Je la trouve très belle. C'est des personnages qui m'ont beaucoup touchée, certains m'ont menée sur des terrains que je n'imaginais pas du tout à l'époque. Donc, c'est une saga qui m'a beaucoup surprise. J'ai été vraiment puisée dans des émotions que je n'imaginais pas forcément. Et d'avoir mené cette aventure jusqu'au bout, de l'avoir menée une nouvelle fois comme je le souhaitais, d'avoir fini sur cette phrase que j'avais en tête depuis cinq ans. Enfin, voilà, comme je vous dis, quand je commence quelque chose, c'est parce que je sais où je vais. En général, ça ne change pas. J'atterris là où je pensais atterrir. Et voilà. Donc, je trouve que c'est un de mes meilleurs projets. Voilà. Peux-tu nous parler plus précisément de ta dernière sortie « Sex, Fun et Rock'n'Roll » ? Alors, oui, bien sûr que je peux. Alors, « Sex, Fun et Rock'n'Roll », en fait, c'est tout simplement la réédition de « Journal d'été d'un ado déjanté » que j'avais écrit en 2015 et publié en deux ans, en auto-publié. Je l'avais auto-publié comme « Gueule d'Ange ». Je l'avais auto-publié en 2016. Alors, « Sex, Fun et Rock'n'Roll », c'est dans ce que j'appelle l'univers « Darkmoon », donc comme « Gueule d'Ange », comme Damien. « Darkmoon », c'est un groupe de rock fictif mené par Fred Pelletier, le leader charismatique, celui qu'on découvre, en fait, dans « Gueule d'Ange ». Et du coup, « Sex, Fun et Rock'n'Roll », c'est une sorte de bonus, un peu, pour les lectrices et lecteurs de « Gueule d'Ange », ceux qui ont aimé. On retrouve, en fait, Fred, mais dix ans plus tôt. Parce que moi, j'aime bien faire les choses qui ne ressemblent pas aux autres, en fait. Voilà, donc au lieu de faire une suite... Non, moi, je suis venue dix ans avant. Donc du coup, Fred, on le retrouve adolescent, il a 16 ans, et puis c'est quelques semaines dans sa vie. Voilà, c'est comme une sorte de journal de quelques semaines. On le retrouve avec des personnages qu'on a déjà croisés dans « Gueule d'Ange ». On le retrouve notamment avec Pierre et Rose, qui sont ses parents de cœur, parce que Fred est orphelin. Donc Fred est un garçon qui a vécu dans des familles d'accueil, qui vit à l'heure du livre, qui vit dans un foyer pour jeunes. avec Elsa, sa meilleure amie, qu'on croise aussi, enfin qu'on croise... Enfin, un peu plus que la croisée dans « Gueule d'Ange », elle est très présente, elle est très importante. Donc là, du coup, c'était une occasion pour moi d'approfondir cette relation, de voir vraiment qu'est-ce qu'ils sont l'un pour l'autre, d'approfondir la relation qu'il peut avoir avec Pierre et Rose. Et puis, c'est un complément à « Gueule d'Ange », parce que ça nous explique aussi qui il est, comment il en est venu à la musique. Parce que quand on est adolescent, on a plein de rêves. Et surtout Fred qui est un adolescent, pas comme les autres, c'est un adolescent qui a été marqué par la mort de ses parents, qui se bat pour survivre dans un monde où il sait que, voilà, avec la vie qu'il a eue jusqu'à présent, il serait tellement facile de passer du très mauvais côté, facile de plonger dans la drogue, facile de plonger dans la délinquance. Et Fred, en fait, on découvre à quel point il a une résilience très très forte et à quel point son caractère si particulier fait qu'il va devenir ce qu'il va devenir. Voilà. Donc, en fait, pour celles qui ont lu « Journal d'été d'un ado déjanté », vous allez retrouver la même histoire. Je l'ai un petit peu retravaillé, mais alors pas du tout autant que « Gueule d'ange », je vais être très franche. « Gueule d'ange », c'était vraiment une vraie réécriture. Là, le journal, c'était plus un… J'ai surtout enlevé les lourdeurs, j'ai changé de trois phrases, j'ai rajouté un peu plus de musique. Et puis surtout, j'ai ajouté un gros bonus de 25 pages à la fin, qui parlera surtout aux fans de « Gueule d'ange » ou qui donnera envie à celles et ceux qui ne l'ont jamais lu, peut-être de vouloir lire « Gueule d'ange », j'espère. Et pour celles qui ont lu « Gueule d'ange », une fois que vous l'aurez lu, ce sera « Ah, je veux le relire ! » J'espère, on verra bien. Mais voilà, c'est un roman en format poche. C'était déjà un format poche et il sort de nouveau en format poche. C'est un roman qui fait 300 pages. Mais voilà, format poche, donc c'est plus petit que « Gueule d'ange », qui est un peu mastodonte. Donc voilà, c'est l'histoire d'un ado, pas comme les autres, avec son langage d'ado, avec ses doutes, ses espoirs, sa colère, parce que Fred est quelqu'un qui peut être très très vite en colère, qui est un peu borderline, qui une fois que ses émotions l'emportent, il a besoin que ça explose. Voilà, chacun vit les émotions comme il peut et puis lui, il a besoin que ça explose. Donc, ça apporte un petit complément pour ceux qui ont lu et aimé « Gueule d'ange ». Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages ? Alors, l'inspiration principalement là-dedans, mais après ça peut être un événement dans ma vie quotidienne. Voilà, je vois une scène dans la rue, je vois une scène quelque part, ça peut être une musique qui d'un coup va m'inspirer, ça peut être une odeur, un souvenir. Les séries télé aussi, c'est vrai que je prends, voilà, pour, par exemple, Game of Thrones, ça a été une bonne inspiration pour certains points du talisman. Je pense que j'aurais pas été aussi sadique si j'avais pas regardé cette série, par exemple. Voilà, ça peut être aussi plus au début, plus en « Gueule d'ange », c'était aussi mon entourage proche. C'est vrai que « Gueule d'ange », c'était mon premier roman, donc je me suis pas mal inspirée de ma vie à certaines scènes. Par exemple, quand Johanna raconte les cadeaux que Marc lui a offerts, bah ça c'est du vécu. Voilà, le coup des assiettes et tout ça, du valet de chambre, c'est du vécu. Ouais, c'est beaucoup mon quotidien et puis des fois des rêves, des fantasmes aussi. As-tu encore le temps de lire ? Quelle lectrice es-tu ? Quel est le genre de livre que tu lis ? Alors, le temps de lire, ça devient difficile, ça c'est sûr. Depuis que j'écris, c'est plus compliqué. Avant, j'étais du genre à dévorer deux livres par semaine. Et maintenant, si je fais un livre par mois, c'est miraculeux. Donc non, ça dépend. Quand je suis en vacances, j'arrive un peu à rattraper mon retard. Mais c'est vrai que quand j'écris, j'ai beaucoup de mal à lire les autres. Et même maintenant que je suis vraiment là-dedans, et puis qu'en plus je corrige certains textes d'autres personnes, du coup quand c'est de la lecture pour mon plaisir, j'ai aussi du mal des fois à prendre le recul et puis à pas analyser l'écriture des autres. C'est compliqué. Mais ça va, maintenant j'arrive à lâcher un petit peu. Mais ouais, non, lire ça devient un petit peu compliqué. Mais voilà, du coup je profite des vacances, des week-ends aussi. Là, depuis quelques semaines, je me dis que ça fait du bien aussi de retrouver juste un moment de lecture. Donc j'arrive à reprendre un petit rythme petit à petit. On verra ce que ça donne. Je garantis pas. Et puis mon genre de prédilection, alors moi c'est les thrillers. Je suis une fan absolue des thrillers. J'adore Franck Tillier, Jean-Christophe Granger, Maxime Chatham. J'adore une saga qui s'appelle, enfin c'est la saga du Bourbon Kid. C'est un truc complètement barré. Pareil, comme pour Damien, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas une lecture faite pour tout le monde. Et ouais, j'adore ce genre fantastico, gore. Les thrillers aussi historiques. J'aime bien l'historique. Voilà. Donc en gros, en fait, je ne lis quasiment pas de romances. J'écris de la romance. Et étonnamment, d'habitude, c'est vrai qu'il paraît qu'on aime bien lire dans le genre qu'on écrit. Et moi, pas. Moi, je lis très très peu de romances. Je lis celles que je corrige. Je lis certaines amies. Mais c'est tout. Donc ouais, mon truc, c'est vraiment le thriller. Et plus c'est sanglant et tordu, et plus j'adore ça. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris ? Alors, mon espace de travail, ben, on est dedans. Voilà. Donc je vais faire mieux que ça. Je vais pouvoir vous montrer. Attends, je vais tourner. Est-ce que je peux tourner le truc ? Non, je ne crois pas. Alors, on va faire comme ça. Alors, derrière moi, il y a mon ordinateur. Bon, là, il y a le bordel. Il y a les dictionnaires pour que je puisse poser le téléphone dessus. Voilà. Avec mon ordi. J'ai aussi un ordi portable. Il y a mes pops. Alors, mes pops, voilà. Voilà, voilà. Mes pops qui sont très importants, qui veillent sur moi. Voilà. J'ai Kurt Cobain aussi, qui veille sur moi. De ce côté-là, je ne sais pas si on voit bien, donc je vais me lever un peu. Oups ! Donc j'ai mes livres. Voilà. J'ai mes livres de ce côté-là avec mes vinyles. De l'autre côté, j'ai Damien qui veille sur moi. J'ai mon lecteur de disques. Et puis derrière, j'ai Slash. Hop là. Voilà. Slash que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois en concert. Et c'était topissime. Donc voilà. C'est là que c'est mon entre. Ma grotte. Voilà. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique ? Et si oui, laquelle ? Alors non, je n'écoute pas de musique. Étonnamment. Voilà. J'adore la musique. Mais quand j'écris, c'est silence absolu. Par contre, comme celles qui me lisent savent que je fais beaucoup de références à la musique. Du coup, par contre, oui, je vais faire des recherches. Je vais écouter des morceaux. Mais je ne les écoute pas pendant que j'écris. C'est vraiment... Je fais une pause. J'écoute. Je m'inspire. Et j'éteins. Et je réécris. Voilà. Quelles sont tes prochaines sorties ? As-tu un projet en cours ? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Mais bien sûr. Avec plaisir. Donc là, actuellement, je suis en train de corriger mon prochain roman qui s'intitule 24 heures. C'est un projet particulier parce que je me suis lancé le défi d'écrire un roman court. Une novella. Donc, il fait entre 30 000 et 50 000 mots. Donc, c'est vraiment un format... Ce sera vraiment du format court. Et donc, je l'ai terminé là au mois d'août. Et j'ai commencé les corrections avant de l'envoyer à mon éditrice. J'espère que ça lui plaira. C'est une histoire... Je ne vais pas trop en dire parce que... Comme c'est court justement, je vais vraiment éviter de se polier au maximum. Mais on va dire que c'est une histoire... C'est l'histoire de... C'est une jeune femme qui va rencontrer l'une de ses idoles pour un projet qui tourne autour d'un blog. Et puis, ce n'est pas que cette rencontre en fait. Ça va bouleverser sa vie. Ça va bouleverser celle de cette personne. Ça va bouleverser la vie d'une autre personne aussi. Et c'est une... C'est une romance qui tourne aussi autour de la relation père et fils, père et fille. Voilà, j'avais envie de rendre hommage au papa. Donc voilà. Puis j'en suis fière parce que j'ai réussi. Je ne pensais pas écrire parce que alors... Quand on sait que les pavés que j'écris, vous avez vu les bouquins, c'est... C'est pas des... C'est pas des petits. Donc, c'était vraiment un défi pour moi que je me suis lancée à moi-même. Et puis, apparemment, ça donne quelque chose. Donc voilà. Ça, c'est 24 heures. J'espère que ça sortira autour de mars 2021. Après ça, je vais me lancer dans le très attendu Luc qui fait partie de l'univers Darkmoon. Luc, c'est le bassiste du groupe Darkmoon. C'est le meilleur ami de Damien. Du coup, les deux histoires vont être, je pense, pas mal liées. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui va me mener jusqu'à... Je pense... Le printemps, voire le début de l'été prochain. Ensuite, je pense reprendre une histoire que j'avais mis en stand-by à cause du Covid qui s'appelle Les Maudits. C'est un fantastique que j'avais commencé à écrire. Et puis voilà, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, les annulations de salon... Enfin ça, mais... Ça a été une assez très mauvaise période pour moi. Du coup, je l'ai mis de côté. J'arrivais plus du tout à écrire. Syndrome de la page blanche. Et du coup, je l'avais laissé de côté. Je m'étais lancée dans 24 heures. Donc voilà. Je pense que je vais le reprendre. Mais après Luc, qui commence à me travailler beaucoup. Donc il faut que je m'y mette. Ça y est. Et puis après, on verra. Ça fait déjà pas mal. Ça va déjà mener en tout cas jusqu'à la fin 2021, je pense. Au moins. Donc voilà. Voilà. On verra. Mais en tout cas, rendez-vous en mars, si tout va bien, je l'espère, pour 24 heures. As-tu des projets de salon ou de festival prochainement ? Mon Dieu. J'espère. Non, c'est galère. Non. Alors franchement, cette année 2020, c'est une grosse galère. Donc tout a été annulé. On espérait Pusignan. On espérait Mons. Et les deux, malheureusement, sont tombés à l'eau. Donc là, non. Prochainement, malheureusement, il n'y a rien du tout. Donc j'espère, on croise très très fort les doigts pour que l'IF Paris 2021 ait lieu. Voilà. Ça serait le prochain salon. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. Donc on attend de voir. Et puis on espère très très fort. Donc pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas de projet de salon. Et voilà. Ça va aller. On y croit. On va maintenant passer au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais ? Alors sûrement un chat. C'est solitaire les chats. Et c'est solitaire et ça ne répond pas aux ordres. Ça n'en fait qu'à sa tête. Donc j'aime bien les chats. Si tu étais une chanson, tu serais ? Alors en ce moment, je serais surtout Mistral Gagnon. Si tu étais un roman, tu serais ? Le Petit Prince. Si tu étais un dessert, tu serais ? Je serais un fondant au chocolat. Si tu étais une boisson, tu serais ? Je serais sûrement du Coca-Cola. C'est frais, c'est rafraîchissant. Si tu étais un mot, tu serais ? Si tu étais un mot, tu serais ? Un mot, je serais... Yepa ! Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais ? Je serais trois petits points de suspension. Si tu étais une qualité, tu serais ? Une qualité, la fidélité. Si tu étais un genre littéraire, tu serais ? Ça ne va pas être une surprise, je serais le thriller. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices ? Chers lecteurs, chères lectrices, je vous remercie de me suivre. À celles qui sont là depuis le début, un grand, grand merci de continuer à me suivre, à me lire, à m'encourager. Je fais un gros coucou aussi à toutes celles et ceux qui m'ont découvert cette année grâce à Damien. J'ai eu pas mal de nouveaux lecteurs et ça me fait super plaisir. Donc, n'hésitez pas, continuez à m'envoyer des petits mots. Je suis joignable un peu sur tous les réseaux, à part Twitter. Je suis sur Twitter, mais je n'aime pas Twitter, donc je ne tweet pas. Mais sinon, voilà, sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas. Et puis, j'espère qu'on aura encore de beaux moments ensemble à vivre. Je me réjouis surtout de vous revoir, de vous rencontrer en live. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me manque. Et j'espère vraiment que 2021 sera l'année du renouveau. Et puis, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup. C'en est tout pour cette interview. Un énorme merci, Katia, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a vraiment fait très plaisir que tu répondes à mes questions. Tu sais à quel point Gueldange et Damien ont été pour moi des lectures poignantes et des lectures coup de cœur. Donc, j'ai vraiment été très contente de t'accueillir sur ma chaîne. J'espère que cette interview vous aura plu, vous aura permis de découvrir ou de mieux connaître Katia. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions en commentaire. J'essaierai de lui relayer au cas où. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon week-end de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501